bonsoir cybernautes et bienvenue sur cyber church of cannabis il y a il y a dans ce monde une guerre une guerre entre le cannabis et le vin une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin et cette guerre est la réalité et c'est hier et la réalité voilà les 17h55 et dans cinq minutes c'est le couvre-feu c'est le couvre-feu c'est la nuit c'est la nuit mais mais il existe une lumière même quand on est dans la galère et cette lumière c'est que le cannabis est le sauveur de ce monde le cannabis est le sauveur de ce monde et en ce moment depuis quelques années le cannabis s'élève comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire et son aspect n'avait rien pour nous plaire ok alors tu sais tu commences une vidéo médite un petit peu d'inspiration puis tu auras des choses et des choses puis l'après-midi passe je peux te dire que ça en vaut la peine ça en vaut la peine mon gars ah ouais nefertum dans la vidéo le mandala du golden age cybernaute nous avons parlé de nefertum nefertum qui est une représentation du cannabis nefertum qui est une représentation du christ qui s'offre lui-même en sacrifice nefertum qui offre une fleur de cannabis avec au dessus la croix d'encre qui est elle aussi une représentation de la fleur de cannabis donc de la bud de la bud de la bud les gens de la bud oui de la bud de cette faible plante qui s'élève vers le ciel comme un rejeton cette plante qui au début n'avait rien pour nous plaire mais qui grandit et grandit encore et encore comme un mandala comme un mandala comme la fleur de vie comme la fleur de la vie ok la fleur de la vie donc ça c'est la fleur de la vie cybernaute la fleur de la vie ce sont les plans femelles de cannabis d'accord et le cannabis c'est la vie et ce même en trois dimensions et ce même en trois dimensions c'est la vie c'est une c'est la vie c'est la vie The flower of life. Donc Nefertum avec le symbole de la fleur de vie. Eh oui, le symbole de la fleur de vie. Nefertum est la fleur de vie. Ok ? Ça, c'est la fleur de vie les gens. Ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Je sais pas, elle est où ? Ah, c'est ça. Ok. Ça. Ça, c'est la fleur de vie. C'est la fleur de vie. D'accord ? Donc, nous allons partir au pays de la vie. Nous allons partir sur le continent de la vie. D'accord ? Le continent de la vie, c'est le continent du cannabis. La civilisation du cannabis. La civilisation du cannabis. Ce sont les pyramides, les gens. La civilisation du cannabis, ce sont les pyramides. Donc, dans ces vidéos, on a évoqué que Jésus-Marie-Joseph était une représentation du cannabis. Alors, je ne vais pas répéter. Je ne vais pas répéter parce que je n'ai pas envie de refaire cette vidéo. Et parce que... Et parce que, peut-être que je suis fatigué de répéter. On est en fin de journée. Et parce que c'est aussi à toi de t'instruire, Cybermonte. Tant que tu peux encore le faire. Tant que c'est encore possible de le faire. Une deuxième trinité qui est Osiris, Isis, Horus. Donc, pareil, je n'explique pas. Je n'explique pas. J'ai déjà expliqué. C'est une magnifique trinité. C'est la trinité du cannabis. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ce soir, on va évoquer d'autres trinités. Et pour chaque... Presque pour chaque personnage de cette trinité, on va y associer un verset qui sera en accord justement avec cette cosmogonie égyptienne. Donc, c'est... Et canabique ! Et canabique ! Cosmogonie égyptienne ! Et canabique, les gens ! Et canabique ! Voilà, je sens que je commence à être en forme. Donc, vu que je commence à être en forme... Eh bien... On va reprendre un petit... Voilà. Donc, t'as le temps de faire une petite pause cybernaute. Vous allez chercher un fruit à manger, vous devez faire comme moi. Sous-titrage MFP. Voilà ça me permet de voir que j'avais oublié un petit truc donc on reprend donc on va évoquer diverses triades donc les anciens prêtres égyptiens et bien souvent diviser leurs nombreux dieux en famille de groupes de par en famille de groupes de trois par groupe de famille de trois voilà appelé triade ça c'est qui qui dit ça c'est l'université de memphis aux états unis aux états unis voilà dans le ténissi donc c'est juste pour dire que voilà je raconte pas trop de bêtises en tout cas j'essaye voilà donc première trinité première trinité on repart depuis nefertum donc nefertum représentation de la bud d'accord n'est faire tout mon représentation là de la bud avec ta le plan mâle de cannabis et sec met le plan femelle de cannabis donc maintenant on va évoquer ta donc ta ta et le dieu créateur le créateur de toute chose ta et le dieu créateur le créateur de toute chose donc le plan mâle de cannabis est le créateur de toute chose représente le père qui est le créateur de toute chose d'accord donc inversé pour ta jérémy chapitre 18 versé à 5 à 6 et la parole du créateur me fut adressée en ces mots ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'israël dit le créateur voici comme l'argile est dans la main du potier ainsi vous êtes dans ma main maison d'israël voilà pour ta maintenant on va parler de sec met le plan femelle de cannabis donc sec met sec met dans la religion égyptienne est la ds de la guerre et le destructeur des ennemis du du dieu sun du dieu soleil ra ok elle est aussi associé avec la maladie et la santé et la médecine donc inversé inversé pour sec met la ds de la guerre ézéchiel chapitre 19 verset 2 verset 1 à 2 pardon verset 1 à 2 et toi prononce une complainte sur les prêts les princes d'israël et dit ta mère qu'était ce une lionne une lionne elle était couchée parmi les lions c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui a pris à et qui a pris à déchirer sa proie il dévora des hommes donc sec met c'est la lionne d'accord c'est la lionne c'est le plan femelle de cannabis le plan femelle ne croit à ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais les pays ensuite on a vu sec met maintenant nefertum donc nefertum d'accord nefertum nefertum la bud ok nefertum la bud et bien qu'est ce qu'on nous dit sur nefertum nefertum est le dieu égyptien de la santé le lotus la beauté les parfums et l'aromathérapie nefertum est les lois du parfum donc inversé pour nefertum une seconde une seconde je crois que c'est ça voilà un verset pour nefertum c'est éphésien chapitre 5 verset 2 devenez donc les imitateurs du créateur comme des enfants bien aimés et marché dans la charité à l'exemple de christ à l'exemple de nefertum qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même au créateur pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur mais qui s'est livré lui-même au créateur pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur c'est énorme quand même on va voir une deuxième triade et cette triade c'est amun amun mout et kounsou kounsou amun mout et kounsou donc là ce que je veux déjà montrer c'est qu'il a un ordre un ordre de grandeur le plan mâle de cannabis le plan femelle de cannabis et la bud ok hop là donc une deuxième image pour amun mout et kounsou donc c'est pareil là on peut voir l'ordre de grandeur le plan mâle de cannabis le plan femelle de cannabis et à la bud et la bête les gens la bête donc qu'est ce qu'on me dit sur amun amun est l'éloa égyptien du soleil et de l'air son nom signifie the hidden one the invisible ah le cas le caché mais celui qui est le premier à être caché d'accord le caché c'est l'invisible inversé inversé pour amun ou amon c'est jean chapitre 1 verset 18 personne n'a jamais vu le créateur le fils unique qui est kounsou là qui est dans le sein du père est celui qui l'a fait connaître ah ensuite ensuite mout mout là on vient de voir on vient de voir on vient de voir amun on va voir mout maintenant donc mout qu'est ce qu'on nous dit sur mout mout était la déesse mère la déesse mère adorée en ancienne égypte la déesse mère son nom littéralement signifie mère en égyptien ancien donc inversé inversé pour mout ézéchiel chapitre 19 verset 10 mout c'est le plan femelle de cannabis je répète mout c'est le plan femelle de cannabis ta mère était comme toi semblable à une vigne à une vigne pleine des champignons du thc planté près des eaux elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains par son élévation elle dominait ses branches touffues elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux je regarde juste un truc 17 minutes donc mout qu'une sous maintenant on va voir qu'une sous d'accord donc qu'une sous une seconde qu'une sous ça c'est qu'une sous d'accord on va voir qu'une sous qu'est ce qu'on nous dit sur qu'une sous est l'ancien dieu égyptien de la lune écoute bien son nom son nom signifie voyageurs son nom signifie voyageurs voyageurs donc un verset un verset pour qu'une sous et se verser c'est luc chapitre 18 verset un ensuite qu'une sous pour ne pas dire qu'un et vis qu'une sous aller de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume du créateur prêchant la bonne nouvelle du cannabis du cannabis et enfin et enfin je vais revenir sur ces deux photos sur l'ordre l'ordre un nord que l'on voit ici mais que l'on voit ici aussi l'ordre donc un dernier verset esaïe chapitre 40 verset 26 levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses qui a créé ces choses qui a créé ces choses qui fait marcher en ordre leur armée il les appelle toutes par leur nom par son grand pouvoir et par sa force puissante il n'en est pas une qui fasse défaut donc là je crois qu'on parle des étoiles on parle des étoiles dont l'étoile sirius qui est l'étoile du cannabis cannabis l'étoile des deux chiens ok donc on va voir encore une autre triade je sais pas s'il me reste du temps j'espère une autre triade c'est la triade de la ville d'éléphantine avant son été je sais pas où je sais pas où je sais pas donc cette triade c'est knoum knoum avec satis et hanuket donc je crois que c'est knoum là c'est knoum et une seconde d'accord donc knoum ça c'est satis et hanuket knoum satis hanuket ok donc knoum avec une tête de bélier je crois c'est bien une tête de bélier satis et hanuket d'accord donc d'abord knoum qu'est ce qu'on nous dit sur knoum knoum est l'ancien dieu égyptien de la fertilité associée avec l'eau et la procréation le dieu de la fertilité associé avec l'eau et de la procréation donc la renaissance d'accord la renaissance pour qu'une plante à pousse dans la terre pour que ce il faut rendre la terre fertile et pour la rendre fertile et bien on va aussi l'arroser donc inversé pour knoum et d'ailleurs on voit un bélier et le bélier ne peut manger que s'il ya de l'herbe donc inversé pour knoum genèse chapitre 1 verset 27 le créateur créa l'homme à son image il le créa à l'image du créateur il créa l'homme et la femme le créateur les bénis et leur dit soyez fécond multipliez remplissez la terre ok maintenant sa tête on va voir sa tête donc hop satis pardon satis sa tête donc inversé non pas inversé donc satis satis was a nurture goddess donc c'était la ds des archers la ds des archers du nil la ds des archers du nil son nom signifie du terme assis pour éjecter répandre éjecter répandre ok elle est elle est parfois confondue confondue je sais pas si c'est confondu ça avec isis avec isis et isis c'est déjà le plan femelle de cannabis donc satis c'est le plan femelle de cannabis d'accord satis c'est le plan femelle de cannabis et on va associer inversé à ça mais déjà isis est le plan femelle de cannabis donc inversé pour satis satis psaume 127 verset 5 comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois donc là on parle de l'homme de l'homme qui a des flèches et ses flèches ce sont ses fils d'accord et pour avoir ses flèches elles ne peuvent venir que de sa femme et sa femme ici c'est satis ah c'est énorme c'est juste énorme énorme donc maintenant à nous quête d'accord à nous quête alors je sais pas si je prononce bien les noms encore c'est pas sûr voilà à nous quête à nous quête donc il est dit aussi de satis qu'elle répand les eaux d'accord ce qu'on a vu tout à l'heure elle répand les eaux et là ce sont les eaux là par contre on voit directement les eaux donc hanoukhet qu'est ce qu'on nous dit sur hanoukhet hanoukhet est l'ancienne déesse égyptienne des cataractes du nil des cataractes du nil et de la basse nubie en général hanoukhet donc voilà hanoukhet c'est vraiment le nil hanoukhet hanoukhet c'est le nil donc inversé inversé pour hanoukhet hanoukhet c'est la bud d'accord hanoukhet c'est la bud jean chapitre 4 verset 14 voilà pourquoi c'est la bud hanoukhet lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle hanoukhet d'accord c'est pour ça qu'hanoukhet c'est l'eau donc hanoukhet est la bud d'accord hanoukhet c'est la fille c'est la fille de de Satis et de Knoum hanoukhet est la fille de Satis et de Knoum ok c'est la bud alors 25 minutes 02 donc encore une triade je sais pas si c'est la dernière oui donc ça c'est la dernière c'est la triade d'Héliopolis donc avec le dieu Képri le dieu Ré et le dieu Atoum donc le dieu Képri représentant le soleil renaissant le dieu Ré le soleil à son zénith et le dieu Atoum le soleil couchant ok donc Képri Ré au 4i et Atoum Atoum d'accord donc qu'est ce qu'on nous dit on dit que Képri Képri et Atoum avec Ra et bien représenter les différents les différents grands moments du soleil donc le matin le zénith et le coucher qu'est ce qu'on a vu juste avant d'accord donc inversé pour ça je me demande si je suis pas allé non c'est bon inversé pour ça donc Apocalypse est-ce que j'ai entendu ? moi j'ai du temps Jean Apocalypse pardon révélation révélation chapitre 1 versé versé 4 à 8 Jean ou cette église qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de celui qui est qui était et qui vient de la part de celui qui est qui était et qui vient de la part de Képri Ra et Atoum qui est pris Ra ou Katri Atoum et de la part des 7 esprits des 7 feuilles de cannabis qui sont devant son trône et de la part de du Christ d'accord de la part de la Bud le témoin fidèle le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre le cannabis à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs cannabiques pour le créateur son père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen Voici il vient avec les nuées et tout œil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen Je suis l'alpha et l'oméga dit le créateur celui qui est qui était et qui revient le tout puissant je suis le cannabis Voilà c'est tout les gens Je te souhaite une bonne soirée Siderot Salut Il vient avec nous